La présentation de la souscription pour la restauration de la chapelle Notre-Dame-du-Roc était programmée le samedi 1er juin 2013 à 11h devant la Maison Nature et Patrimoine. C'est sous un soleil radieux que des membres du Conseil municipal et Amandine Delabre de la mairie de Castellane avaient préparé ce rendez-vous le samedi 1er juin. C'est en présence de M. Bernard, sous-préfet de l'arrondissement de Castellane, M. Sauvent, député, président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, M. Thérien, maire de Castellane, Mme Brunel représentant la Fondation du Patrimoine. Après quelques minutes, destinées aux salutations d'usage, il sera alors l'heure de s'approcher du micro pour exposer à la population le projet de restauration de la chapelle Notre-Dame-du-Roc. On a pu apprendre que la souscription, déjà effective depuis quelques semaines, avec cette communication efficace des services en charge de ce dossier, avait pu recueillir 1 500 euros. La voie est donc toute tracée pour arriver à la finalisation concrète de cette souscription, qui représente 5% du budget de la restauration envisagée comme l'a annoncé le maire Jean-Pierre Thérien. La chapelle Notre-Dame-du-Roc, située à 903 mètres d'altitude, surplombe Castellane de plus de 180 mètres du lieu où nous nous trouvons. Cette figure emblématique de notre cité est visitée chaque année par des milliers de touristes, croyants ou non, qui sont subjugués par la beauté de ce site. Pour y accéder, il faut utiliser le seul accès possible qui est piétonnier et que l'on appelle ici le sentier du roc. Cet édifice religieux, au lieu de pèlerinage à partir du XVIe siècle, est dédié à la Vierge, sainte patronne de Castellane. Le mur sud, établi sur le rocher, date de l'an 1000. Elle renferme de nombreux ex-votos qui témoignent des prières exaucées par la Vierge. Elle a été sauvée d'une destruction totale, ordonnée sous Louis XI par les Castellanais de l'époque. Si l'histoire nous montre à travers les siècles l'attachement de mon nombre de Castellanais à cet édifice, nous nous devons à notre tour de suivre le chemin tracé par nos anciens. C'est pourquoi la commune de Castellane a décidé de procéder à la restauration de cet édifice. Le programme de travaux qui permettra de sauver notre chapelle est le suivant. Reprise de toutes les façades avec un enduit à la chaux, poste de gouttière en zinc, réfection de la toiture, reprise des ouvertures avec un travail de menuiserie et de ferronnerie. Le 1er mars 2013, le conseil municipal a approuvé le projet de travaux sur les extérieurs de la chapelle Notre-Dame-du-Roc pour un montant de 183 490 euros hors taxes. Pour celui-ci, les subventions sollicitées sont les suivantes. Subvention direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, 20%, soit 36 698 euros. Subvention du conseil régional Provence-Alpecôte d'Azur, 20%, 36 698 euros. Subvention du Crédeur, 15%, soit 27 523 euros. Autofinancement de la commune de Castellane, 20%, 36 698 euros. Pour les 5 euros restants, soit 9 175 euros, il a été décidé de lancer une souscription auprès de la Fondation du Patrimoine. Cet organisme prestigieux, connu et reconnu, vise à promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine de nos régions. Chaque don ouvre droit à une réduction d'impôt pour les particuliers à hauteur de 66% du don, dans la limite de 20% du revenu imposable. Et pour les entreprises, la réduction d'impôt est de 60% du don, dans la limite de 5% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour lancer cette souscription, qui, je n'en doute pas, sera fructueuse, tant l'attachement à Notre-Dame-du-Roc est fort. ...castellanais, et bon nombre de touristes ou habitants, lesquels, je n'en doute pas, feront parler leur cœur. D'avant, je remercie tous ceux qui prendront part à cette souscription, et aussi, je tiens à saluer le soutien à ce noble projet de tous nos financeurs, l'Europe, Conseil Général, Conseil Général, ce qui permet de limiter la participation de la Commune à près de 37 000 euros, ce qui est un effort important de notre collectivité pour son patrimoine. Je sais aussi que nous pourrons compter sur le soutien de l'association Les Amis du Roc, qui témoigne de l'attachement des castellanais à ce site magnifique. Je souhaite un franc succès à cette souscription. Les anciens ont tracé la route, ne les décevons pas. Je suis très fière et très heureuse de représenter la Fondation du Patrimoine, aujourd'hui, pour le lancement de cette souscription, pour cet édifice. Je ne vais pas revenir sur l'édifice, que vous connaissez beaucoup mieux que moi, c'est certain. Simplement, je vais présenter en deux mots, très rapidement, la Fondation du Patrimoine, et puis expliquer pourquoi nous faisons cette souscription. La Fondation, c'est une fondation nationale, reconnue d'utilité publique en 1997, et qui a pour but de sauvegarder, de mettre en valeur le patrimoine de proximité. On est donc là, au cœur du sujet, aujourd'hui. Il y a 14 grands mécènes qui ont permis de faire cette fondation, avec l'appui de l'État, qui est partie prenante, ou moitié, dans nos projets. Nous travaillons, bien sûr, avec le service de l'architecture, avec les collectivités territoriales, et nous cherchons aussi du mécénat auprès des entreprises. Ce sont des partenaires éventuels que nous recherchons activement. Nous avons deux domaines d'action. Le domaine privé, puisque le gouvernement, le ministère des Finances, nous autorise à aider les propriétaires en les défiscalisant, en faisant une réduction d'impôts pour leurs travaux extérieurs, c'est-à-dire ceux dont nous bénéficions tous quand on se promène. Et puis, le deuxième secteur, c'est le secteur public, et nous sommes là pour soutenir les communes dans leur projet de restauration de leur patrimoine privé. Donc, nous lançons une souscription. Le donateur, comme l'a dit M. le maire, le donateur a une petite récompense, même si elle n'est pas très importante. Non, ce n'est pas pour la déduction fiscale qu'on fait le don. C'est par générosité, dans un but citoyen. Donc, il y a un apport financier pour la commune, parce que la souscription permettra de diminuer d'autant la participation communale. Et puis, la souscription, c'est un vecteur fédérateur qui rassemble les populations, qui fait prendre conscience du patrimoine de proximité, du patrimoine symbolique, du patrimoine de citoyenneté. Et puis aussi, c'est la mise en valeur des savoir-faire. Là, on aura des ferronniers. Donc, c'est très important d'avoir des artisans de grande qualité qui travaillent pour les bâtiments du département. En PACA, il y a 34 millions de touristes par an. Presque 20% vient pour nos monuments. 35% vient pour faire du tourisme culturel. C'est à nous de favoriser ce tourisme qu'on aime, le tourisme intelligent, des gens qui regardent, qui lèvent la tête, qui regardent, qui voient les choses d'une autre façon. Et puis, c'est aussi le fait que chaque particulier, le soutien des particuliers, contribue au domaine public. Ça, c'est évident. Donc, merci à vous qui allez participer, j'en suis sûre. C'est très, très volontiers que je participe ce matin au lancement de cette souscription pour rénover la chapelle de Notre-Dame-du-Roc. Et c'est vrai, comme l'a dit le maire très justement, le roc, sa chapelle au-dessus, c'est l'emblème de Castellan, avec le verdon, bien sûr, qui coule à son pied. Et c'est vrai que cette commune touristique de Castellan, dont j'ai eu le plaisir pendant quelques années d'en être le maire, puisque j'étais en octobre dernier, c'était le cas, eh bien, nous avons voulu tout le temps à la fois l'association des Amis du Roc, mais en général, les Castellanais tiennent beaucoup à Notre-Dame-du-Roc. Et je crois que la preuve en est que certains de nos travaux ont été réalisés par l'association, par les bénévoles, pour améliorer les conditions d'accès, pour rénover les oratoires, pour sécuriser ce sentier. Et bien sûr, il fallait rénover et réhabiliter cette chapelle. Et il faudra le faire. Alors, bien sûr que, dans des temps difficiles que nous connaissons sur le plan économique, bon, la difficulté, c'est de faire les priorités au niveau des besoins des habitants de Castellan. Bien sûr que la voirie est importante, bien sûr que les réseaux sont importants, bien sûr que le patrimoine est important. Et ce patrimoine emblématique de Castellan doit aujourd'hui faire l'objet de toute l'attention de l'ensemble des pouvoirs publics. Donc c'est pour ça que, bien, ce projet qui a été élaboré en concertation, et aussi avec l'architecte des bâtiments de France, bien entendu, puisqu'on est sur un site placé, avec le concours de notre attaché du patrimoine, qui est là, Amandine, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là, et je voudrais la remercier tout particulièrement. Et bien, nous arrivons maintenant à une phase où il faut construire le financement. Construire le financement, un mot en ma qualité de président du Conseil général, vous aurez la contribution du Conseil général pour réaliser cela. Nous regarderons à quel moment il faudra que le Conseil général délibère. Mais je crois que la bonne formule, c'est cette année, préparer le financement, et l'année prochaine, faire les travaux. Je crois qu'il faut le faire raisonnablement. Il ne faut pas, je dirais, mettre les charrues avant les vœux. Donc, du coup, lancer une souscription, je suis convaincu que les Castellanais qui aiment tant cet emblème de Castellane qui est le roc et Notre-Dame du roc, vont contribuer à la hauteur de leurs possibilités. Mais je crois qu'il ne faut pas se sentir non plus obligé de le faire. Je crois que le geste est important. Le geste est important, mais chacun le fera selon ses capacités. Et puis, je crois que si la souscription marche bien, elle marchera aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, de touristes, de gens même qui viennent de pays voisins, qui visitent Notre-Dame du roc et qui apporteront une souscription. Moi, je suis convaincu que cette souscription aura un réel succès et qu'elle viendra amoindrir la contribution communale, ce qui permettra à la commune de pouvoir envisager d'autres travaux. Parce que Notre-Dame du roc, on parle de Notre-Dame du roc, de la mettre hors d'eau, de l'aménager, je crois qu'il faut qu'on en fasse un petit bijou. Et en même temps, à côté, il y a une statue. À côté, il y a encore des dépendances qu'il faudra aménager. Donc du coup, si la souscription est importante, on pourra aussi engager des travaux pour améliorer l'environnement de cette chapelle. Donc, simplement vous dire, d'abord, merci Madame la Présidente de la Fondation du Président. La déléguée, on dit, on ne dit pas Présidente. La déléguée de la Fondation du Patrimoine, merci d'avoir accepté de porter cette souscription. Parce que, vous l'avez dit, c'est un geste pour le patrimoine, etc. Mais aujourd'hui, les temps sont difficiles. Je pense que ceux qui payent des impôts sur le revenu, plutôt que de donner tout cela à l'État, vous en ferez un don à quelque chose que vous allez bien identifier, des travaux en Notre-Dame-du-Roc. Donc je crois que permettre de pouvoir déduire une partie de son don de l'impôt est de nature aussi à inciter à y contribuer. Et bien sûr, vous avez parlé des entreprises. Je pense également que certaines entreprises qui ont un budget de communication pourront aussi venir y contribuer. Voilà, c'est ce que je souhaite. Et puis, sachez que je soutiens pleinement en ma qualité de député, bien sûr, cette action. Pleinement en ma qualité de Président du Conseil Général et encore plus fortement en ma qualité de Castellané. Je suis heureux de représenter l'État ce matin pour plusieurs raisons. D'une part, dans le cadre du plan de financement il est prévu d'une participation tant de l'État mais aussi de l'Europe. Et donc, je m'attacherai à accompagner la mise en place de ces financements. L'État, au niveau de l'Ade Réal, c'est au niveau régional, mais ça n'empêche qu'on a un contact direct avec eux. Au niveau du Féadère également, on pourra accompagner également. Sur le principe lui-même, j'ai déjà eu l'occasion dans d'autres lieux d'accompagner la fondation du patrimoine dans de tels projets. Et je peux dire que c'est des projets qui donnent une envergure un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir compte tenu de l'appel qui est fait à tous ceux qui veulent participer. Et ça donne une évolution dans le cadre de la rénovation ou des travaux qui vont être engagés, qui engage dans leur responsabilisation et même dans l'envie qu'a la population de participer. Donc, si vous voulez, à ce niveau-là, je pense que vous connaîtrez un plein succès, j'en suis persuadé. Et sachant qu'en plus, les Castelladés mais aussi tous ceux qui ont l'habitude de monter jusqu'à Notre-Dame-du-Roc, je sais qu'ils sont nombreux et qu'ils viennent de partout. Donc, je pense que là, de ce point de vue-là, on devrait pouvoir réussir pleinement. Concernant les travaux eux-mêmes, effectivement, ça permet aussi de mettre en place des corps de métier et de pouvoir peut-être engager vis-à-vis de certains jeunes en recherche d'activité ou de professionnalisation, de peut-être les accompagner à travers les travaux qui vont être engagés et qui sont quand même des travaux de qualité et donc qui pourraient dans tous les cas aider à la formation d'un certain nombre de jeunes qui sont actuellement en recherche d'emploi et d'activité. Voilà, en fait, je suis, comme je l'ai dit, confiant dans la réussite de cette souscription, j'y participerai personnellement et je ne vous souhaite pas un succès dans la réussite des travaux qui seront engagés pour le bien de tout le monde, pour le bien à la fois de la commune mais aussi à la fois du patrimoine parce qu'on sait tous que le patrimoine ne peut pas être sauvegardé comme en parole, il faut aussi des actes et les actes sont absolument nécessaires compte tenu de ce qu'on voit, c'est-à-dire que malgré tout, malgré toutes les actions qui sont menées, on a quelques difficultés parfois à maintenir le niveau du patrimoine. Donc, ces actions, cette souscription vont dans le sens d'une volonté de protéger et même d'améliorer les conditions d'exploitation d'un patrimoine fort pour la cité de Castellan. Voilà, merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada